Bonjour les gens, c'est la chaîne des deux aliens, la chaîne du gun et du fun. Allez, il a toujours passé manette. Donc on va poser ça là pour éviter tout encombrement. Aujourd'hui, petit tuto de la sarbacane manuelle que je vous avais présenté avec On trouve par terre, on fait quoi ? Avec ceux qu'on trouve, bon voilà. Donc pour cela vous aurez besoin du critérium. D'un critérium, voilà. D'un, attention, d'un. Voilà, de quelques élastiques comme ça là, vous savez, les tout petits là, comme ça là. Des élastiques comme on faisait avant, les bracelets et tout là. Ouais, les loombenz là, on a dit comme ça. J'en ai plein là-bas, moi. J'ai le machiné tout. Du scotch et des ciseaux. Donc c'est parti. Alors, nous on a déjà, moi personnellement, j'ai déjà enlevé un peu d'interne de tout ça. Voilà, il y a tout qui se barre, on doit tout vider. Génial, un truc à voler mais bon, ça ce n'est pas grave. C'est ça. Franchement, j'en ai pas besoin. Donc ici, vous voyez, bon, c'est un peu dégueu parce qu'il y avait un peu d'huile avant. Je ne sais pas pourquoi. Bon, malheureusement, avec cet appareil photo, on ne voit pas très bien. Non. Attends, non, 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 on va faire encore bordel et ça ne va pas aller. Bon, on ne sent pas du cru. Donc il y a une petite partie où c'est un peu plus bas. Donc c'est parfait pour insérer ça. Donc voilà, il faut couper cette partie. Je ne sais pas si ces ciseaux vous couperont. Voilà. Il vaut mieux l'aplatir au maximum. En fait, j'ai pas une cutter là, si tu veux. Non, après, il faut bien, donc pour ça, comme ici, ça sera légèrement plus épais dans le tube. Donc de toute façon, on ne vous verra jamais sur la vidéo. Du coup, en fait, il faut l'arrondir pour que ça soit tous les mêmes bords parce que là, c'est un peu bloqué à l'arrière. D'ailleurs, petit truc pour voir si ça marche bien. Non, malheureusement, ça ne marche pas pour l'instant. Cette sabacane ne tira que des boulettes de papier, normalement. Ou alors des petits morceaux de pique à brouchette, des petits morceaux en bois, des petites pierres. Donc elles sont petites et que ça rentre dans le canon, ça va, écoutez. Voilà, c'est à peu près au même niveau. Donc là, on ne verra jamais, mais c'est tout au même niveau du tube. Après, on va prendre la partie où il y a ça. Voilà, on va enlever ici. Là, j'aurais besoin peut-être de ton cutter. Ouais, il y a un gros cutter de malade. Donc avec cette anne-sécurité automatique. Et on va venir faire une petite entaille pour que les élastiques se logent parfaitement bien. Donc en fait, il suffit juste de faire un truc comme ça. Tout le monde s'en zèvres. Je vous conseille de passer quelques secondes. Au moins qu'on coupe. On coupe ? On coupe, jeu de mots. Allez. Ah, je l'ai vu à Next. Oh là là, j'ai cru que j'avais coupé, mais en fait, non. Bon, ben on coupe. On fera un montage. Allez, peace. Donc voilà, on se retrouve après avoir coupé. Donc voilà. J'en ai fait un deuxième. C'est pour que Grégory puisse en avoir un. Donc ici, on peut bien voir ici avec l'autre qui a un vide. Ici, on le voit peut-être moins bien. Bon, voilà, on s'en fiche. Donc après, je vais faire sur le mien. Donc ici, on va l'insérer. Oh. Et ensuite, on va prendre... Ce mec est fou. Ce mec est fou. On va prendre un petit élastique. On va le prendre finalement. En fait, on n'a pas besoin de scotch. Vu qu'en fait, on l'a direct dans le trou. Voilà. Et ensuite, on peut mettre la gomme, plus ou moins. Bon, moi, je ne vais pas la mettre. Du coup, ça vous fait votre sorbacane. Voilà, donc je vais le faire avec Grégory. On va faire un test de tir. C'est parti. Attends, attends. Je veux voir ce que ça fait avec la sardacane de Grégory. On se retrouve dans le couloir. Oui, c'est parti. Alors pour cela, pour le test de tir, j'utiliserai des petits morceaux de pique à brochette. Donc voilà, on va fermer la porte. J'ai évité de débrouiller. Donc c'est très simple pour tirer. On a juste à armer comme ça. On a un mec comme ça, à tenir. Enfin, moi, personnellement, je fais comme ça. Je fais comme ça, allez. Ça va tirer. Bon, c'est franchement pas très puissant, mais c'est bien pour les coups. Donc du coup, on va se faire une petite battle. Ah ! Du coup, on va se faire une petite battle. Ah non, attendez, désolé pour tout ce mouvement. Je ne sais pas où la mettre, pardon. Regardez comme c'est bordel, je voulais la poser. Essayez de la poser. Non mais pousse-la. C'est pour ça, et ensuite, on va la mettre vers toi, et genre, je vais tirer dessus comme un gros battre. On voit que ça rentre. Moi, j'ai perdu au moins une munition. Enfin, deux munitions. Voilà. Voilà. Tire, j'ai l'air. Je voulais faire style FPS. Je t'ai eu ? Non. Attends, je n'ai pas visé. Allez ! On va deux ? J'en ai eu l'un. Attends, toi, t'en as combien dans tout ? Aujourd'hui, je ne suis pas combien. Attends, mais nous ! Je vais l'appeler. Oh, il y a une boulette de papier, ça. Vas-y, prends-la. Non, ça ne va rien faire. J'essaie en style FPS. Non, en fait, ça ne fait rien. Allez ! Ok, donc, c'est parti. Ah ! Pulse Coupe 2013. Voilà, le test de tir court un peu en steak, en fait. Ouais, c'est un peu... Lui, là. Ah, mais pourquoi tu me tires, monsieur, monsieur ? Je vais chercher d'autres munitions. Non ! Ah, il m'a fait... Non ! Le mec m'a fait... Non ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Ou alors, on peut utiliser des piques à brochettes. Donc là, c'est toujours le pique à brochettes. Oh, tu vas faire quoi avec ça ? Merde. Donc, le problème de cette arme, c'est des fois, quand vous tirez trop fort, en fait, le piston va s'éjecter. Là, on peut bien voir qu'il s'éjecte facilement. Il y a des trucs trop longs, il ne faudrait pas les mettre parce qu'après, c'est galère, en fait. Ah, voilà. En plus, la mienne est bête. Voilà. Le mec, il a essayé de tirer le truc, il s'est éjecté au calme. Ouais, le piston. Ah, non, non, non ! Tu me fais tirer dessus, mais tant pis, je vais lui tirer dessus. Ah, tu sais, on ne te voit même pas, on ne me voit même pas. Ouais, on ne voit personne. Oh, en plus, j'ai tiré, c'était trop drôle. En fait, il faudrait... Du coup, on est comme ça. Putain, l'élastique, il s'est éjecté. Ça veut dire qu'en fait, il faudra acheter deux trépieds. Donc, voilà, je vais rester avec vous un peu. C'est parti un peu en steak. Voilà. Ah, je n'ai plus de munitions, moi, nickel. Moi, je n'ai même plus d'élastique, tu vois. Ah, oui. Donc, attendez, j'ai encore une munition. Désolée de ce que ce soit parti en steak. Un peu, il faudra acheter deux caméras, frère. Ah, voilà. Du coup, allez, headshot. Non, merde. Eh oui. Moi, je m'en fous, j'ai le gros pic. Attends, j'essaie l'en style FPS. Ah, pas dans ton cul. D'accord, d'accord. Oh, c'est un crochet en plus. Ça, c'est un crochet et tout. Je n'ai même pas visite, je regarde de la caméra. Donc, là, on va pouvoir voir à peu près la portée. C'est pas Grégory ? Voilà, ce n'est pas forcément très puissant, mais c'est assez bien pour la classe. Attends, je vais prendre la caméra. Comme ça, au moins, tu pourras regarder la portée. Voilà. Vas-y. Dépêche-toi parce qu'il reste 8 minutes, tu vois. Et on a encore 3 vidéos à faire, 3 tournages. Mais on ne va pas les spoiler. Voilà. Non, mais il ne sait pas ce que c'est, de toute façon. Donc, voilà. Ça a été jusqu'à dernier mois. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo. C'est parti. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo après un gros fail au niveau de la batterie. Donc, une petite anecdote aussi. Donc, il y a une partie du Criterium. Bon, nous, il était verte sur celui-là. Et il y a une partie noire ici. Donc, c'est la partie, en fait, qui sert à tenir les mines. Donc, là, je vais exploser. Vous pourrez peut-être voir. Bon, voilà. Et donc, ça peut faire... C'est la munition parfaite parce qu'elle est pile à la taille du canon. Elle n'est pas trop lourde. Elle n'est pas trop légère. Donc, voilà. Je n'aurai plus à parler. Donc, ça fait... C'est la munition parfaite. Donc, voilà. Du coup, on se retrouve. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On voudrait vous remercier pour les mille vues qu'on vient d'atteindre sur la vidéo faire un inspire fait maison. Donc, tuto, faire un inspire fait maison. Mille vues, quand même, c'est un truc de malade. Tous les jours, on gagne du liquide. D'accord. Tous les jours, on avait... On gagnait combien ? On gagnait 60 vues. 30 vues, calme-toi. Ouais, 30 vues par jour. Et même pas... Regarde, même pas... 3 semaines. Un mois. En un mois, on a eu 1 000 vues. Donc, c'est un truc de fou. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à voir le bêtisier qui sortira d'ici peu. Voilà. Peut-être deux jours après. Peut-être au même moment. Peut-être demain. On verra ça à part. Voilà, on verra. Et c'est tout. Et on voudrait vous remercier. Parce que maintenant, en fait, voilà. Au début, on n'était pas trop impliqués. Maintenant, on est bien impliqués. On essaye toujours, tout le temps de se voir. Ouais, mais malheureusement, on a certains emplois du temps qui ne nous permettent pas de se voir tout le temps. Par exemple, lui, il est puni. Normalement, je n'étais pas censée le voir. Bon, voilà. On ne va pas compter notre vie. Du coup, ça fait que les vidéos ne seront pas régulières. Parce que je t'ai coupé la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un maximum de pouces bleus si elle vous aura plu. Et mettez un commentaire. Laissez un commentaire. Voilà. Et abonnez-vous. Pour avoir plus d'aventures. Et nous, on vous dit à la prochaine. C'était les deux aliens. Allez, peace. Ciao.